C'est bon, très bien, et bien on va pouvoir commencer. Donc pour ce deuxième niveau. Alors, pour ce deuxième niveau, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler sur une partition de Stravinsky, une partition pour deux pianos, mais elle est disponible sur l'IMSLP, c'est pas la peine de la télécharger, n'allez pas la chercher maintenant, je vais juste vous montrer quelques points, il y a juste un point en particulier que je souhaite vous montrer sur cette partition, et ensuite on passera sur un exercice de flûte que vous voyez ici, qui est un exercice, pas forcément de technicité de flûte, mais surtout de technicité d'écriture de partition. Alors, c'est parti donc pour le Stravinsky. Alors, je vais avant toute chose repasser en grand écran, pour vous rappeler qu'il faut toujours penser à vérifier qu'ici on est bien sur un affichage avancé, et non pas sur un affichage de base, de manière à avoir tout ce dont on a besoin, et d'avoir la palette F9 ouverte à gauche. Vous pouvez aussi vérifier dans Add Palette que vous avez bien toutes les palettes qui sont ouvertes, et avoir laissé les palettes dont vous ne servez pas, c'est-à-dire accordéon et ornement pour Cornemuse, qui risque de ne pas vous servir tout de suite. Alors, je vais réécrire la partie de piano second, et la partie de piano premier est ici. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Alors, on va ouvrir une partition pour deux pianos, donc ça, jusque-là, on sait faire, on écrit le titre, le compositeur, etc. C'est du Stravinsky, mais vous avez vu, il n'y a que des mesures à 4x4. Donc, je vais dans clavier, je mets deux pianos. Qu'est-ce qu'on a à la clé ? On n'a rien à la clé, on est en Do majeur ou en La mineur. Du 4x4, on est à 76 à la noire. Terminé. Là, j'ai généré une partition avec deux pianos, et je vais pouvoir commencer donc à écrire le piano 1. Vous avez vu, ça s'écrit par défaut. En fait, piano 1, piano 2, je n'ai rien écrit. J'ai juste mis deux pianos. Si je mets un troisième piano, ça va m'écrire piano 3, normalement. Ça le fait tout seul. Voilà, ça ne veut pas. Normalement, ça le fait tout seul. Voilà, donc en tout cas, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux pianos. Et je vais écrire les notes avec mon clavier d'ordinateur pour aller plus vite. Vous vous souvenez, pour le clavier d'ordinateur, on rentre dans le mode édition en appuyant sur la touche N. Et ensuite, on saisit d'abord le rythme et ensuite les notes. Donc, le rythme, pour écrire la ronde qui est ici, je le soumets un peu. Pour écrire la ronde, on appuie sur la touche 7 du clavier d'ordinateur. Et pour signifier que c'est un A, on appuie sur la touche A du clavier d'ordinateur. Ensuite, j'appuie sur la touche 5 pour écrire une noire, E pour le Mi, G pour le Sol, 6 pour la blanche. Je vais juste couper les micros de tout le monde. Voilà. Donc, Mi, Sol là. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a des croches. Donc, je saisis toujours avec le clavier d'ordinateur 4, Sol, donc G, F pour le Fa, E pour le Mi, G pour le Sol et 6A pour le La blanche. J'arrête de dire les chiffres parce que ça me ralentit, je n'arrive pas à suivre en fait. Mon cerveau n'arrive pas à suivre ce que je raconte, donc je vais continuer juste en silencieux avec des croches. Donc là, j'ai saisi les notes comme on l'a fait dans le premier niveau. Normalement, ça, il n'y a pas de problème, vous savez déjà faire. Par contre, ce dont peut-être je n'ai pas forcément assez assisté dans le premier niveau, c'est sur les liaisons. Donc, à la mesure 2, on a une liaison sur les trois notes, là, Mi, Sol, là, il suffit simplement de sélectionner la mesure. Attention, là, je sélectionne une note, là, je sélectionne une mesure. Quand je sélectionne une mesure, j'ai un carré qui s'affiche autour de la mesure. J'indique que c'est une ligne, que c'est une liaison, pardon, dans la palette de lignes, et du coup, j'ai bien une liaison qui va sur toute la mesure. Je peux faire la même chose sur la mesure d'après. Et ensuite, on a Sol, Fa, Mi, Sol, Ré qui est l'égato. Je sélectionne la première note, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier d'ordinateur, et je clique sur la dernière note. Et ensuite, je relâche la touche Shift de mon clavier d'ordinateur. Là, j'ai sélectionné une section. Et j'apporte la liaison aussi. Je pourrais faire la même chose ici, mais juste pour vous montrer l'exemple, je vais juste cliquer sur le Si, sélectionner uniquement le Si, cliquer une seule fois sur la liaison pour avoir ce légato qui est entre Si et le Ré. Et pour le porter jusqu'au Mi, ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer dessus. Ensuite, sur le clavier d'ordinateur, j'appuie sur les touches Ctrl, Shift, donc c'est la flèche vers le haut qui signifie majuscule temporaire, et flèche directionnelle vers la droite, deux fois pour aller jusqu'au Mi. Donc, les flèches directionnelles, c'est vraiment super parce que du coup, ça nous permet de naviguer de temps en temps, et de note en note, avec tout à fait une précision, parce que si on fait ça, ou même ça, en fait, ça ne nous fait pas forcément déplacer de note en note. Donc là, j'ai tout cassé, du coup, je refais. Voilà, Sol, Fa, Mi, Sol, Ré, donc ça, on a compris, on fait... Oh, pardon, je n'ai pas sélectionné les bandes. Voilà. Ensuite, on arrive sur un repère, sur la lettre A. Donc, pour les repères, une touche raccourcie, c'est Ctrl, M, et ça nous permet de simplement cliquer sur A, enfin, pardon, sélectionner A, et en fait, du coup, on a tout de suite le repère A, mais on pourrait aussi très bien écrire 5, le repère, peu importe. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que donc, vous avez deux possibilités pour accéder au repère. Soit vous connaissez la touche raccourcie, Ctrl, M, soit vous allez dans Ajouter du texte, et ensuite, repère. Et les touches raccourcies, si vous ne les connaissez pas par cœur, elles sont indiquées ici. Donc, dans le texte du système, il y a la touche raccourcie. Par contre, titre, par exemple, il n'y a pas de touche raccourcie. Donc, le repère, c'est Ctrl, M, et donc, je dis que le repère, c'est A. Et ensuite, comment on fait dans n'importe quel traitement de texte ? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ? Appuyer sur la touche entrée. Eh bien, ça, il ne faut pas le faire. Parce que la touche entrée dans MuseCore, c'est interdit. Parce que regardez ce qui se passe à chaque fois que j'appuie sur la touche entrée, ça agrandit mon repère et ça fait n'importe quoi. Donc, une fois que j'ai rentré le A, je n'appuie pas sur la touche entrée, je n'appuie jamais sur la touche entrée dans MuseCore, quasiment, ça n'arrive jamais, en fait. Simplement, j'appuie sur la touche, soit sur la touche espace de mon clavier d'ordinateur, soit j'appuie dans le gaz, c'est-à-dire sur le blanc, en fait. Donc, je vais juste le refaire, parce que comme j'ai fait une touche entrée, du coup, oh, pardon, j'ai oublié de mettre la majuscule. Voilà. Donc là, j'ai la lettre A. Sachez que si à un moment, vous vous perdez dans les repères et que vous mettez B ici, et qu'ensuite, vous mettez D, ensuite, vous mettez C, en fait, on a la possibilité dans Outils, je crois, de remettre les repères dans l'ordre. Donc là, pour l'instant, j'ai A, B, D, C. Si je vais dans Outils, remettre les repères dans l'ordre, les repères se sont bien renumérotés dans le bon sens. A, B, C, D. Je la refais. Donc, A, B, D, C. Outils, remettre les repères dans l'ordre. A, B, C, D. Comme ça, du coup, ce qui n'est pas mal, c'est que quand on veut écrire une partition où il n'y a pas de repères et qu'on veut rajouter des repères et qu'on n'est pas trop sûr des repères qu'on met, on peut mettre n'importe quoi, en fait. On peut mettre n'importe quelle lettre. Vous mettez A, Z, X, W, et ensuite, une fois que vous avez calé tous vos repères, plutôt que de chercher quel repère on met, on met remettre tous les repères dans l'ordre et puis comme ça, ça le fait automatiquement. Ça fonctionne de la même manière si j'avais mis des chiffres. Si j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5 et si j'avais mis 1, 5, 3, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 4, ça me les aurait aussi remis dans l'ordre de la même manière. Alors, je prends mes notes. Donc, ça c'est bon pour ça. Les nuances, on a déjà fait, c'est facile. La palette des nuances, les pianos. Je passe au piano 2. Ce qui m'intéresse sur le piano 2, c'est à partir de la lettre A. Puisque à partir de la lettre A, regardez ce qui est indiqué ici. Ça peut vous servir si vous écrivez du piano et parfois, dans des partitions où il y a deux voix qui sont jouées, ça peut aussi vous servir. On a le piano qui fait ré, mi, si, mi, 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 fa, do, fa. Et ça, le ré qui est en haut, il est joué à la main gauche, en fait, sur la clé de fa. Mais sauf qu'au début, normalement, on aurait dû écrire un demi-soupir, en fait, pour écrire un mi, si, mi, fa, do, fa. Puisque c'est réellement ce qu'il fait, le pianiste. Mais comme ce n'est pas écrit de cette manière-là et qu'il y a écrit une blanche, etc. Eh bien, il y a une astuce pour l'écrire dans Muscoa. Alors, ce qu'il faut faire, c'est écrire toutes les notes à la main gauche. C'est-à-dire, ré, mi, si, mi. Après, c'est quoi ? C'est un mi, fa, do, fa. Voilà. Donc, on écrit toutes les notes à la main gauche. Et ensuite, avec... Pardon. Je ne sais plus. Heureusement que j'ai pris des notes. Avec une touche raccourcie qui est vraiment super. Et je ne sais plus laquelle c'est. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas ça ? Alt majuscule. Ah, voilà. Contrôle majuscule. Vas-y donc. Il faut dire que je ne m'en sers pas très souvent de cette touche raccourcie. Donc, en fait, c'est contrôle shift, du coup. Contrôle majuscule. Majuscule temporaire. Ça vous permet de passer la note sur la portée du dessus. Donc là, du coup, on écrit vraiment exactement comme Strauss-Keyl a écrit. Ré, mi, si, mi, fa, do, fa. Par contre, lui, à la main gauche, il écrit des blanches. Donc, j'ai qu'à écrire des blanches à la main droite, pardon. Il écrit des blanches. J'ai créé écrire des blanches de cette manière-là. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on a l'impression que c'est des noirs, en fait. Et bien, alors, pour ça, il y a juste une astuce visuelle à réaliser. C'est qu'il faut enlever, on va enlever la note, on va enlever la noire, en fait. Pour ça, on va aller dans l'inspecteur. L'inspecteur, c'est dans affichage F8. Et dans l'inspecteur qui vous apparaît, vous avez éléments visibles. Si vous décochez visible, l'élément devient invisible. Et il n'est plus noir sur la partition, mais il devient gris. Mais rassurez-vous, quand vous éditez la partition en PDF, la note n'est pas grise, elle n'apparaît pas. Elle est vraiment invisible, en fait. Donc là, du coup, ah pardon, CTRL-SHIFT, situage directionnel. Là, j'ai exactement ce qui est écrit sur la partition de piano de Stravinsky, c'est-à-dire une blanche et trois croches en dessous. Et là, pour l'instant, on voit encore du gris dessous, mais je vous assure, le gris disparaît, c'est vraiment transparent, en fait. Donc on aura vraiment exactement la même écriture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir sur la partition de Stravinsky. Alors, peut-être, avant de passer à l'exercice pour flûte, oui, parce que je ne vais pas le faire jusqu'à la fin de l'exercice pour flûte, je vais répondre tout de suite à la question de Patrick, qui avait un problème sur les reprises. Alors, en fait, Patrick, ce que tu m'as envoyé, ça posait un problème, effectivement, puisque dans la partition, il y avait un truc comme ça. Il y avait un S ici, un DS ici, donc il nous renvoie bien au signe, et puis un Alcoda par là, en gros, enfin un tout Coda, et puis une Coda qui est un peu plus loin, par ici. Voilà, donc ça, c'était la partition que Patrick m'a envoyée, et il me dit, je ne comprends pas, Muscor ne me fait pas passer à la Coda, en fait. Il me fait bien le S, enfin, j'imagine qu'il faisait bien le S, le DS, mais il ne faisait pas passer à la Coda. Simplement parce que, dans ce cas-là, on a mis un DS, ça veut dire d'Alcino, mais sauf qu'on n'a pas dit à Muscor qu'il fallait aller à la Coda. Donc, il ne faut pas mettre d'Alcino, il faut mettre d'Alcino, Alcoda, à cet endroit-là. Pardon. Voilà, DS Alcoda. Et du coup, quand on met DS Alcoda, et non pas DS tout seul, ça nous fait bien le renvoi au signe, et ensuite, ça nous fait passer à la Coda. Donc ça, il faut bien être attentif à ça. C'est pour ça, Patrick, que ta partition ne fonctionnait pas. Alors maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la partition de flûte. Donc je vais générer une nouvelle partition. Je vais choisir l'instrument, donc je vais mettre une flûte. Il n'y a rien à la clé. C'est du 4x4. Il y a combien ? Une cinquantaine de mesures. Il n'y a pas de tempo, donc j'enlève le tempo. Il n'y a pas d'Anacros non plus. Donc terminé. Alors, on commence déjà par une notion un petit peu délicate, parce que souvent, quand on essaye d'éditer des partitions, et qu'on voit ce qu'on appelle des pauses multimesures, comme on le voit ici, on se dit, mais merde, comment je fais mes pauses multimesures ? En fait, les pauses multimesures, c'est de la mise en page. Et la mise en page, ça se fait tout à la fin. La mise en page, on s'en fout, on la fait plus tard. Donc ce que vous pouvez commencer par faire, c'est commencer à éditer directement à la mesure 4. Et je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas essayer de faire la mise en page au début, parce que regardez, pour accéder aux pauses multimesures, il faut aller là-dedans, créer des pauses multimesures, et regardez ce que ça vous fait. Ça vous fait une pauses multimesures de 50 mesures, puisque ma partie, on fait 50 mesures. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez éditer la première mesure, la deuxième mesure, mais voilà, c'est juste infernal. Donc les pauses multimesures, ça se fait à la fin. Et donc, ça sera dans format style, et créer des pauses multimesures. Après, vous pouvez régler les paramètres de largeur de la mesure et nombre de mesures vides. C'est-à-dire que ça va faire des pauses multimesures à partir de 2 ou 3, je ne sais plus. Mais ça pourrait faire des pauses multimesures qu'à partir de 5 mesures, par exemple. Ça, vous pouvez le régler. Donc, c'est bon pour les pauses multimesures. Du coup, je commence directement à éditer à partir de la mesure 4. Et là, je suis déjà confronté à un problème, parce que je suis sur un quintolet. Et il n'y a pas de quintolet dans le bandeau d'édition du rythme, en fait. Pour ça, il faut ajouter, en haut, division irrégulière, quintolet. Et il y a aussi une touche raccourcie, parce que dans Muscore, il y a des touches raccourcies pour quasiment tout ce qu'on peut faire et ça nous permet d'être très, très rapide. La touche raccourcie, c'est contrôle 5. Par contre, attention, j'ai oublié de vous le dire, les divisions irrégulières, elles se font sur les silences qu'on a indiqués. C'est-à-dire, là, j'ai indiqué que ça allait durer un temps, donc ça me fait un quintolet sur un temps. Mais si je veux dire, si je veux un quintolet sur deux temps, donc là, c'est une blanche, c'est un silence de blanche, je fais contrôle 5 et ça me fait un quintolet sur deux temps. Donc, vérifiez bien sur combien de temps vous êtes en train de créer votre triolet, votre quintolet, en tout cas, votre division irrégulière. Donc, c'est parti pour un quintolet sur un temps. Pardon, j'ai mis une blanche. C'est une noire. Donc, là, il y a un mi bémol. Quand j'ai édité, j'ai appuyé sur la touche E de mon clavier d'ordinateur et ensuite, j'ai descendu d'un demi-ton avec les flèches directionnelles. Ensuite, là, je me suis trompé, j'ai appuyé sur 6 au lieu de 5 pour écrire une blanche. Eh bien, il n'y a pas besoin de retourner dans le mode édition. Il suffit juste d'appuyer soit sur la touche noire ici, soit sur la touche 5 de votre clavier d'ordinateur et vous avez une noire et un silence ensuite. Comment on sait le faire ? Du coup, on sélectionne la mesure complète en vérifiant bien qu'il y a un cadre autour et on pose une liaison et ça nous pose la liaison sur toutes les notes. Évidemment, ça ne pose pas de liaison sur les silences. Donc, ça, c'est assez pratique à savoir. Ensuite, on a une mesure de pause avec une demi-pause ici. Donc, pour la demi-pause, du coup, il faut que je dise combien de temps de pause je veux, donc deux temps suivi d'un temps suivi d'un demi-temps. Et donc là, du coup, j'ai bien, j'ai les bons silences de cette mesure-là pour pouvoir ensuite éditer un mi-bémol ici. Et alors, du coup, vous avez vu, en fait, quand j'ai édité un mi, ça me l'a mis à cette octave-là parce que j'ai dit à mon ordinateur écris-moi un mi, mais la note qui précédait, c'était un do. Et je vous rappelle que mu score, c'est comme l'électricité, ça va au chemin le plus court. Donc, quand vous êtes sur un do et que vous voulez écrire un mi, ça écrit forcément la tierce du dessus. Donc moi, il faut d'abord que j'écrive que c'est un mi et ensuite, je change d'octave. Ensuite, là, j'ai un triolet de croche, donc c'est sur un temps. Attention, là, si pour l'instant, j'ai qu'un demi-soupir parce que tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai rajouté une croche. Donc, il faut bien que je repasse sur un soupir complet en appuyant sur la touche 5. Ensuite, pour un triolet, ctrl 3 ou bien ajouter une division irrégulière triolet et je saisis mes notes. Si ça va trop vite, c'est le moment de le dire. Ensuite, j'ai deux doubles qui sont binaires. Donc, simplement, ce que je peux faire, c'est que j'appuie sur la touche 3 de mon clavier d'ordinateur pour avoir le rythme que j'ai envie de saisir et B et D pour avoir 6 Ré. Ensuite, on a un triolet de double donc le triolet de double, ça se fait uniquement sur un demi-temps, c'est-à-dire un demi-soupir. J'ai sélectionné mon demi-soupir, ctrl 3 et j'ai mon triolet de double, si bémol, Ré. Alors là, vous allez me dire qu'il n'y a pas vraiment la même mise en page qu'ici. Effectivement, il n'y a pas vraiment la même mise en page. D'abord, je vais mettre les liaisons. un petit trait dans les articulations et une nuance méso-forte. Par contre, ce qui est différent par rapport à cette partition-là, c'est qu'il y a un problème de ligature. Les ligatures ne sont pas les mêmes. Ça, c'est dans propriété des ligatures. C'est la dernière palette normalement de votre palette à gauche. Sauf si moi, je l'ai changé, mais je crois que c'est il me semble que c'est tout à la fin. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est sélectionner le sol parce que ce qui nous intéresse, c'est couper la ligature sur le sol. Et on va faire dans propriété des ligatures la première option, début de la ligature. Ça va nous couper la ligature en deux, du coup. Mais là, on n'est toujours pas exactement comme c'est écrit sur la partition parce que sur la partition, il y a un petit crochet en fait, au-dessus du triolet de double. Alors que nous, on a bien un triolet, on a le bon rythme en fait. On a vraiment exactement la même chose, c'est exactement le même rythme, mais ce n'est pas exactement la même mise en page. Donc, si on veut être très précis dans la mise en page, on ouvre l'inspecteur en faisant F8, on clique sur le 3 et là, dans division irrégulière, on trouve qu'il y a un type de crochet qui est automatique. Ça veut dire qu'il s'enlève quand il n'y a pas de nécessité de l'avoir. C'est-à-dire quand il y a des ligatures. Donc, le crochet va se mettre quand il n'y aura pas de ligatures, par exemple, sur des noires, sur des blanches, mais dès qu'il y aura une ligature, des barres en fait, et sur des croches ou des doubles, le crochet va s'enlever. Donc, moi, si je veux rajouter le crochet, dans type de crochet, au lieu de le mettre automatique, je mets crochet. Et là, du coup, j'ai mon crochet qui est apparu. Si je veux être très précis, je peux aussi le faire un peu comme ça, le décaler. Mais bon, ça, c'est de la mise en page. Et la mise en page, ça se fait plutôt à la fin. Néanmoins, personnellement, moi, je préfère quand c'est comme ça, mais le crochet ne sert à rien en fait. Ça ne sert vraiment à rien, ce crochet. Alors, après, sur la mesure d'après, on a deux temps de silence, donc en appuyant sur 6, et on a deux notes. On a ces notes-là avec un mi-bécart, mais c'est simplement un bécart de précaution, puisqu'à la clé, je vous rappelle, on n'a rien. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire quand c'est des altérations de précaution, c'est de les mettre entre parenthèses. Pour les mettre entre parenthèses, je clique sur le bécart et je vais une fois de plus dans l'inspecteur F8. Et là, dans l'inspecteur, vous avez altération, type de crochet, aucun, parce qu'il n'y a pas de crochet entre les... autour de l'altération, mais je peux mettre une parenthèse. Et donc là, si je mets parenthèse, je ferme l'inspecteur et du coup, j'ai bien ce qu'on appelle une altération de précaution, un bécart de précaution, qui est donc entre parenthèses, qui signifie qu'on dit n'oubliez pas que c'est un bécart, mais il est déjà la clé. Normalement, il n'y a pas besoin de le... c'est juste pour s'en rappeler, c'est une altération de précaution. Là, par contre, cette partition, cette partition-là, sur cette mesure-là, si un violoniste, là, il va vouloir jouer, un seul violoniste va vouloir jouer mi-sol, en double corde. Mais nous, on est sur une partition de flûte, donc c'est deux instrumentistes différents qui jouent. Donc, soit vous utilisez cette option, et ce n'est pas forcément agréable de lire pour les musiciens, soit vous utilisez l'option de la deuxième voix. Là, j'écris pour la première voix, et maintenant, je vais juste agrandir pour qu'on voie bien. Dans le bandeau d'édition, vous avez la possibilité d'écrire des choses sur la deuxième voix. Donc, vous allez ouvrir le mode édition en appuyant sur la touche N des hauts télés d'ordinateur ou sur le bouton N en haut à gauche, et ensuite, 2. Et là, vous allez vous rendre compte que le 2, il passe en vert. Le 1, c'est bleu, le 2, c'est vert, le 3, c'est orange, et le 4, c'est violet. C'est vraiment super parce que du coup, comme ça, on va avoir des repères visuels sur les notes. Vous voyez, les notes, elles sont bleues, mais si j'écris des notes avec la quatrième voix, les notes, elles deviennent violet, rose. Donc, moi, je vais écrire une note sur la deuxième voix, en utilisant la deuxième voix, et je vais écrire un sol. Mais je vous rappelle qu'on écrit toujours de gauche à droite. Donc, si je commence à écrire une note ici, ça va me la mettre sur le premier temps. Et c'est tant mieux parce que sinon, là, je n'ai rien pour sélectionner le troisième temps. Donc, ce que je fais, soit j'appuie sur la touche 0 de mon clavier d'ordinateur pour dire 0, c'est des silences, soit sinon, j'écris une note, j'écris ma deuxième note, je sors du mode édition et j'enlève ma note. Je supprime ma note avec la touche Supre. Des fois, je fais ça, c'est un peu un truc de bourrin, mais des fois, je le fais. Ensuite, ce silence-là, il ne m'intéresse pas. Cette demi-pause, elle ne m'intéresse pas. Donc, je la supprime aussi avec la touche Supre du clavier d'ordinateur. J'ai pu la supprimer parce que la demi-pause, elle était verte, alors que celle d'en haut, elle est bleue. Quand elle est bleue, ça veut dire que c'est la première voix. Quand elle est verte, c'est la deuxième voix. Vous pouvez supprimer les silences des deuxième, troisième et quatrième voix, mais jamais des premières voix, évidemment, à la différence de finale. Vous aurez toujours le bon nombre de temps dans les mesures. Vous ne pourrez pas supprimer de silence dans les mesures. Donc là, pour l'instant, j'ai écrit quelque chose à deux voix, avec un mi à la première voix et un sol à la deuxième voix. C'est pour ça que la hampe du sol allait vers le bas et la hampe du mi allait vers le haut, mais sauf que ça, c'est complètement illisible. Ça ne convient pas du tout et c'est normal puisque, regardez, quand je sélectionne la mesure, j'ai bien le mi qui est sur la première voix et le sol qui est sur la deuxième voix. Mais je me suis trompé de voix, en fait. Donc, il faut échanger les voix en allant dans Outils, Voix, échanger les voix une et deux. Et là, du coup, les hampes, elles se sont mises correctement. C'est-à-dire que le sol, il est repassé en bleu pour dire qu'il était en première voix et le mi, il est repassé en vert pour dire qu'il était bien en deuxième voix. Et dans ce cas-là, la hampe, elle est bien tournée vers le bas. Mais par contre, ça m'a remis un silence, donc je peux encore le supprimer. Pour changer les hampes, sinon, si vous avez besoin, si vous écrivez avec une seule voix, en fait, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour changer le sens des hampes, il suffit d'appuyer sur la touche X de votre clé d'ordinateur. Et là, vous changez le sens des hampes pour revenir sur des hampes absolument dégueulasses comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Donc, hop, je remets dans le bon sens. Donc là, ce n'est pas exactement la même mise en page que ce que j'ai fait ici, parce que moi, je trouve que c'est plus lisible comme ça que comme on l'avait initialement. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Ensuite, la mesure 9, je ne la réécris pas parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on avait eu avant. Donc, c'est le DO dièse qui n'est pas lié d'ailleurs au DO bécart qui sont en première voie et en deuxième voie, donc FA dièse et MI bécart liés à MI bécart. Donc ça, on sait déjà faire, je ne le réécris pas. Par contre, à la mesure 11, on a du 5,4. Donc, je sélectionne la mesure 11, je vais dans Indications de mesure et je pose le 5,4. Les indications de mesure, par défaut, elles sont toutes là, mais vous pouvez en rajouter. Vous allez dans Plus, Créer une indication de mesure et ensuite, si vous voulez mettre du 14,8, par exemple, c'est possible. je fais Ajouter, je sors et là, j'ai mon 14,8 qui est déjà présent, que j'avais déjà créé pour un autre exemple, du coup, puis du 5,8 aussi, voilà. Donc ça, c'est personnalisé, c'est dans les... C'est mon 14,8, c'est moi qui ai personnalisé, c'est moi qui l'ai fait et si je veux qu'il apparaisse dans la palette, il suffit de le mettre là. Et ça, c'est vraiment bien dans Muscore parce que ce que je viens de faire à l'instant, ce n'est pas possible de le faire dans certains autres logiciels. On peut vraiment modifier ses palettes comme on le souhaite. On peut même, normalement, je n'en parle pas dans ce niveau-là, mais je vous le dis très rapidement, cliquer sur les trois petits points et éditer la palette dans propriété des palettes et éditer la largeur des palettes, par exemple, pour les rendre plus grandes ou plus petites. Voilà, si j'ai trouvé que c'était trop grand, hop, j'annule parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, je suis sur mon 5,4, OK, après, j'ai un 4,4, donc je sélectionne la mesure, je clique une fois sur 4,4 puisque dans Muscore, je n'ai pas besoin de le double-cliquer depuis la version 3, alors que dans la version 2, il fallait double-cliquer. Maintenant, j'ai une note qui est en haut et là, je vais vous le surprendre, en fait, c'est un Fa. Voilà, ce n'est pas parce que je sais lire des lignes supplémentaires, c'est juste que je l'ai déjà fait hier, donc je me souviens et je ne savais pas quelle note c'était, donc maintenant, je le sais. Et avant, il y a un petit glissendo, arpège, hop, et il y a ce petit truc-là. Juste avant. On peut aussi mettre, on peut mettre d'autres choses au besoin, mais bon, pour ça, ça convient bien. Ensuite, c'est la mesure d'après. On a deux temps de silence, un demi-soupir de silence, un Do placé dans l'aigu, donc ça, c'est parfait. Après, j'appuie sur la touche 0 parce que je suis déjà sur les croches, j'ai déjà sélectionné les quatre, et j'appuie sur la touche 0 et ça me crée un silence de croches, donc un demi-soupir. Ensuite, trois, Do, et Si. Il y a des accents, donc les accents, oh, pardon, je me suis trompé. Les accents, c'est... Non, c'est pas ça, mais peu importe. C'est dans articulation, accent, et il y a aussi une ligne, ce 8VA, c'est dans les lignes, et on veut le commencer sur le Do, on trouve 8, et là, du coup, on a l'Octava. Si on veut l'éditer exactement comme c'est écrit ici, il va nous falloir rajouter le VA, même si c'est pas nécessaire, 8 avec la ligne qui est dans ce sens-là, ça nous suffit normalement, mais si on veut éditer 8VA, il suffit d'aller dans l'inspecteur, en tapant sur F8, et de changer Octava, là, dans le texte, pardon, dans le texte du début, c'est écrit texte du début dans le détail de lignes de texte, il y a écrit texte symbole d'Octava, donc c'est le 8, et ensuite, il suffit juste de rajouter VA. On sort de l'inspecteur et ça y est, le VA a été rajouté. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a des triolets, donc ça, c'est dans division irrégulière, je ne vais pas le réécrire parce que ça, on sait déjà faire, avec la flûte 1, en haut, et de la flûte 2, en bas, donc ça, c'est les premières et deuxièmes voies, il n'y a pas de soucis, c'était déjà vu. Par contre, à la mesure 19, il y a des petites notes. Alors, je vais aller à la mesure 19, comme ça, et là, vous vous dites, oh putain, le gars, comment il a fait pour compter ? En fait, soit on fait les archaïques et on compte à partir de 27 et on enlève les numéros de mesure pour aller jusqu'à la mesure 20, soit sinon, on se sert des nouvelles technologies, il suffit de cliquer n'importe où sur une mesure et on regarde en bas l'étendue de la sélection, mesure de départ, 22, mesure de fin, 22, parce que j'ai sélectionné que la mesure 22. Donc, il n'y a même pas besoin de compter, on sait que la mesure 20 est ici, du coup. Je clique ici, je sais qu'ici, je suis à la mesure 38. C'est vrai que là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran parce que c'est un peu petit, mais en tout cas, ça nous donne les numéros de mesure. Donc, à la mesure 20, il y a un repère, donc je fais CTRL M, pardon, CTRL M, il faut faire sur les notes ou les silences, sinon ça ne fonctionne pas, avec une double barre, donc la double barre, je la mets à la mesure 19 parce que les doubles barres, c'est des barres de fin de mesure. Ah pardon, je me suis trompé, barre de mesure, hop, il y a un si bémol à la clé, et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ça, mais c'est plutôt la mesure 19. Donc, je vais indiquer d'abord, pour commencer, un fa, je peux indiquer tout de suite dans la palette d'articulation qu'il y a un point d'orgue puisque je vous rappelle que les points d'orgue se trouvent dans la palette d'articulation malgré le fait que ce n'est pas forcément très intuitif et ensuite, il faut que je trouve la palette fioriture pour rajouter ces petites notes-là. Alors, moi, je veux des doubles, c'est ici, donc j'en rajoute deux, je peux en rajouter autant que je veux, des doubles, mais à chaque fois, ça va écrire un fa, en tout cas, ça va écrire la note qu'on aura écrite juste après. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est écrit fa, et après, il suffit juste de changer, vous allez sur la note et vous montez par demi-ton pour faire fa sol fa. Et là, du coup, j'ai bien exactement la même mise en page que sur la partition. par contre, j'ai l'entourage qui est arrondi et pas carré, si je veux le changer, je crois que c'est aussi f8, il me semble, dans, oui, je ne sais plus, carré, voilà, rectangle ou cercle, rectangle ou cercle, ou aucun cadre. Et épaisseur, marche, voilà, arrondi de l'angle, donc ce qu'il faudrait faire, c'est baisser l'arrondi de l'angle et non pas le mettre à 20, mais le mettre à 5, par exemple, ça n'a pas d'intérêt spécifique, en tout cas, pour ça. C'est-à-dire que ça soit arrondi ou carré, on s'en fout un petit peu, ça fait la même musique de toute manière. Ensuite, à la mesure 21, j'ai des fa, et j'ai des points dessus. Donc, je vais dans la palette articulation, je place des points après avoir sélectionné toute la mesure et ensuite, j'ai des reprises, des reprises d'une mesure. Donc ça, c'est dans la palette reprise, du coup, et non pas dans la palette barre de mesure parce que les reprises sont dans les barres de mesure, mais les reprises sont aussi dans les reprises. C'est-à-dire que, les barres de mesure avec reprise sont dans barre de mesure, les autres reprises sont dans reprise. Donc, j'envoie ces mesures-là, donc il y a trois mesures. Là, j'ai fait mesure par mesure, mais évidemment, comme à chaque fois qu'on utilise Muscore, on peut aussi très bien sélectionner les trois mesures et placer les reprises sur les trois mesures directement. Il y a un cadre qui se balade ici, mais je ne sais pas pourquoi, c'est certainement une erreur dans l'édition. Enfin, c'est juste pour dire qu'il y a quatre mesures, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt. Si on veut l'écrire, on peut aussi simplement faire CTRL-T pour ajouter du texte, CTRL-T comme texte et ajouter quatre au-dessus pour préciser qu'on a la quatrième mesure si on y voit un intérêt pertinent. Mais bon, il n'y a que quatre mesures, ça va, on devrait s'en sortir normalement. Ensuite, à la mesure 27, on a une division irrégulière, on a un septolet. Donc ça, on sait déjà faire, un septolet sur un seul temps. Et ensuite, à cette mesure-là, 29, on a un changement d'instrument puisqu'on va jouer du piccolo. À la mesure 31 même, on va la mettre. Ça va être par là. 31. Donc, 31, premier temps, je vais jouer du piccolo. Pour ça, je vais dans l'outil texte. Voilà. Donc, premier temps, dans la palette de texte, changement d'instrument. Et là, plutôt que d'écrire, aller changer du piccolo, etc., je vais simplement lui dire quel instrument je veux. Parce que quand on fait, je la refais, quand on sélectionne un temps et qu'on appuie sur changer d'instrument, on nous demande sur quel instrument on veut changer. Donc, je vais mettre piccolo. Et là, ça m'écrit tout piccolo, tout de suite. ça me le fait automatiquement. Donc, c'est à la mesure 31, du coup, où il va jouer un septolet. Donc, en faisant CTRL 7, avec plein d'altération, au bon octave. Avec un DO bémol. Voilà. Donc, à chaque fois, j'écris des notes sur mon clavier d'ordinateur. Il n'y a évidemment pas les altérations. Donc, je suis obligé de descendre d'un demi-ton à chaque fois avec mes flashes directionnels. Pour ce DO bémol-là, donc là, dans la tonalité que je suis, ça m'a mis un DO bémol, mais en fonction des tonalités, peut-être que des fois, le logiciel, il ne vous met pas un DO bémol, il va vous mettre un SIBK. Ou alors, justement, je voulais un SIBK et il m'a mis un DO bémol. Et bien, en fait, pour ça, il suffit simplement d'appuyer sur la touche J de votre clavier d'ordinateur pour changer d'en harmonique. Donc, par défaut, l'harmonique, enfin, la note normale, c'est le SIBK. La note en harmonique, c'est le DO bémol et le deuxième en harmonique, c'est le LA double dièse. Donc, il suffit simplement de changer en appuyant sur la touche J pour en harmonique. Ensuite, on a un crescendo. Ah, mais je ne l'ai pas mis sur le bon temps. Ah oui, parce que j'ai oublié que c'était une mesure à 2,4. Donc, je vais indiquer indication de mesure 2,4. Et là, donc, ça m'a mis tout de suite la bonne mesure, en fait, au bon moment. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a aussi une touche raccourcie pour les crescendo. Mais par contre, la touche raccourcie pour les crescendo a la différence de la palette ligne. Et quand on met un crescendo ici, c'est que quand je sélectionne cette note et que je mets crescendo, ça me le fait sur toute la mesure. Alors que quand j'utilise simplement la touche raccourcie, ça me fait uniquement sur le temps souhaité jusqu'à la note suivante. Et la touche raccourcie, c'est, je vais vous la montrer parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est celle-ci. Donc là, c'est la touche qui ressemble à un crescendo, en fait. Et pour faire un décrescendo, on fait Shift, cette touche-là, qui normalement est à côté de la touche W de votre clavier d'ordinateur en bas à gauche. donc on a crescendo, décrescendo. Donc ça, c'est un crescendo. Et maintenant, je fais Shift, la touche et ça me fait un décrescendo. Donc ça me fait à chaque fois des petits, des toutes petites, des petits crescendos. Mais pour les étendre, il suffit de double-cliquer dessus et faire Ctrl Shift et flèche directionnelle vers la gauche. Donc ça fait beaucoup de manipulations pour écrire cette note. Évidemment, si on veut juste écrire un crescendo sur cette note, on appuie sur la première, on va dans la palette ligne. Alors ensuite, quelles difficultés on rencontre ? On revient sur de la flûte à un endroit. Donc ça, vous avez compris, changer d'instrument. Hop, je reviens sur de la flûte et c'est parti, ça me change tout de suite l'instrument. Ça change l'instrument et ça change les sons aussi. C'est-à-dire que là, j'étais sur des sons de flûte et maintenant, je suis sur un son de piccolo. Voilà, il est très discret. À chaque fois que ça change l'instrument, ça change vraiment sur les bons instruments. Ça joue les bons instruments. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a des petites notes. Alors, on a ce truc de à défaut. Tout à l'heure, j'ai fait un cours. J'ai fait un cours de troisième niveau et on m'a demandé comment on faisait les à défaut et je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je ne me souviens plus. Mais il y a une fonctionnalité qui permet de créer des à défaut automatiquement. Depuis, d'un instrument, par exemple, si on veut écrire à la partie de saxophone un à défaut de corps anglais, normalement, on peut l'écrire très facilement avec une fonctionnalité et il y a même une touche raconcie pour ça, sauf que je l'ai perdue, je ne sais plus où elle est, je ne sais plus comment on fait. donc si un jour vous la cherchez, vous me le direz si vous l'avez trouvée mais je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est vraiment super bien en plus, cette fonctionnalité mais je ne sais plus comment on fait. Par contre, pour faire des petites notes comme c'est écrit ici, par exemple, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est écrit en petites notes parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit en petites notes vu que ce n'est pas un à défaut justement, ce qu'il faut faire c'est rentrer les notes, les saisir, Ah pardon, il y a déjà des bémols du coup. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre, c'est une mesure à 4 temps. Alors, je sais qu'il y a de la mesure, indication de mesure, 4x4, donc Do, Si, ça c'est bon, Démol, Fa, etc. On ne peut pas tout rentrer mais simplement du coup pour faire des petites notes, ce qu'il faut faire c'est sélectionner la note, appuyer sur F8 pour aller dans l'inspecteur, et dans l'onglet notes, il y a une case taille réduite. Et là, vous décochez, vous cochez, pardon, la case taille réduite et ça vous fait des petites notes. On m'a demandé aussi comment on faisait pour la taille de la hampe, et bien la taille de la hampe, vous pouvez la gérer aussi en double-cliquant sur la taille de la hampe, vous pouvez la rétrécir, l'agrandir à souhait. Et donc, normalement, voilà, normalement, il y a une fonctionnalité pour faire pour faire le défaut, mais je ne sais plus où c'est. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, comme ça, et puis le jour où ça me revient, où je retrouve comment on fait, je vous le dirai. ensuite, on a la mesure 45, ici, on a à la mesure 45, un trou, en fait, un réel trou entre la mesure 45 et la mesure 46, donc là, je vais me mettre plutôt à la mesure 46, et je vais ajouter un cadre, je vais insérer un cadre, pardon, vertical ou horizontal, je ne sais plus, ce n'est pas le bon, c'est l'autre. Donc, ajouter un cadre horizontal, voilà, ce n'est pas intuitif, horizontal ou vertical, parce que justement, le cadre horizontal, il se gère comme ça, et le cadre vertical, il se gère de haut en bas, mais en fait, là, c'est plutôt un cadre, moi, intuitivement, j'ai l'impression que c'est plutôt un cadre vertical, en fait, parce qu'il est de gauche à droite, mais en fait, du fait qu'il est de gauche à droite, du coup, il est horizontal, enfin bref. Donc, ça, c'est un cadre, je ne sais plus comment, je ne sais plus ce que je raconte, un cadre horizontal, du coup, qui vous permet donc de séparer des mesures entre elles, mais évidemment, si je joue, si je fais jouer cette mesure-là, il va bien passer la mesure d'après, puisque pour l'instant, je n'ai pas de renvoi, justement. Donc, je vais d'ailleurs mettre les renvois, d'ailleurs, les renvois qui sont très mal notés, ici, je vois, il y a un S en bas, en fait, il n'y a pas de raison de mettre un S, il suffit de mettre un DS, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans reprise, donc c'est un DS à le coda, le S, il renvoie à la mesure 27, qui doit se trouver par là, et ensuite, on a un tout coda, qui nous emmène à 43, donc tout coda, on a à la mesure 43, il y a un gros signe de coda, qui ne sert à rien non plus, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, parce qu'en plus, c'est moi qui ai réédité cette partition, il y a écrit coda, mais en fait, normalement, il y a le symbole, ça suffit, si on veut le rajouter, on ne peut pas le rajouter depuis ici, il n'y a pas la coda indiquée ici, par contre, il faut simplement la rajouter en faisant, CTRL, SHIFT, T, pour texte du système, en ayant sélectionné une note, ou un silence, et là, j'ai coda, différent de CTRL, T, parce que CTRL, T, je vous la fais en haut, ajouter texte, CTRL, T, c'est texte de la portée, et CTRL, majuscule, T, c'est texte du système, majuscule, c'est shift, la flèche vers le haut, texte de la portée, ça veut dire que ça va s'appliquer uniquement à la portée sur laquelle on est en train de travailler, texte du système, ça va s'appliquer à tous les instruments du système, donc là, évidemment, j'ai qu'une seule voix, donc ça ne me change rien, mais si j'ai plusieurs voix, ça va s'appliquer sur les quatre voix, alors que texte de la portée, ça va s'appliquer que sur la portée, de la portée de flûte. Ok, alors, donc la coda, ah, après on passe à un truc assez intéressant, enfin, intéressant à comprendre, parce que si on ne l'a pas compris, on est perdu, à la mesure 46, vous ne la voyez pas, voilà, à la mesure 46, sur ma partition, j'ai donc des traits mollos, entre fa et la, et c'est des rondes qui sont indiquées, ça veut dire que ça dure quatre temps, ce trait mollos-là, et là, du coup, on va se dire, c'est parti, j'écris des rondes, mais non, en fait, il ne faut pas écrire des rondes, il faut écrire des blanches, donc j'écris fa, la en blanche, de cette manière-là, d'abord un fa, ensuite un la, ensuite je vais dans les traits mollos, la palette de traits mollos, là, je sélectionne toute la mesure, et je mets les deux barres en dessous, les deux barres, mais sans le trait du milieu, et donc là, du coup, ça me fait bien ce qui est noté ici, c'est-à-dire, fa, la, en trait mollos, et si je le fais jouer par l'ordinateur, ça va me jouer très mollos, fa, la, sur le bon rythme, du coup, parce que j'ai mis deux traits, ensuite on a un trill au ton supérieur, donc ça fait fa, sol, du coup, donc je mets, alors là par contre, le logiciel il ne va pas le jouer, enfin si, il va jouer le trill, mais pas au ton, donc c'est dans, lignes, trill avec la petite vague qui suit, et sauf que là, en fait, on ne la voit pas, parce que c'est trop petit, voilà, si je l'étends, on la voit du coup, je vais en mettre juste une comme ça, pour que ça ressemble un peu, et ensuite, l'altération qui est au-dessus, le dièse, hélas, à moins qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, dans Muscore 3.5, on ne peut pas la rajouter, même dans l'inspecteur, il me semble, oui, on ne peut pas la rajouter, alors le style ordement, que ça soit par défaut ou baroque, c'est-à-dire que par défaut, ça va jouer fa, sol, fa, sol, fa, et en baroque, ça va jouer par le haut, sol, fa, sol, fa, sol, mais c'est juste une question de lecture, donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et c'est la méthode bourrin, donc il ne faut pas l'utiliser régulièrement, cette méthode-là, c'est qu'il faut aller dans affichage, ouvrir la palette principale, sachez que quand on ouvre la palette principale, il y a de fortes chances que ça se passe très mal, donc faites attention, on ouvre la palette principale, avec précaution, sans en abuser, on va dans altération, et là on va placer le dièse, où est-ce que ça me l'a placé ? Ça me l'a placé n'importe où, je veux le dièse ici, non, il ne veut pas, il ne veut pas me mettre le dièse, et bien dans ce cas-là, s'il ne veut pas me mettre le dièse, j'utilise la méthode bourrin, en le prenant et en le déplaçant, et en le mettant ici, il ne veut toujours pas, ah si, il me l'a mis là-haut, voilà, il me l'avait mis en haut à gauche, donc vous voyez pourquoi c'est la méthode bourrin, c'est-à-dire que les choses, elles apparaissent sur le plan visuel, mais elles ne vont pas du tout être jouées par l'ordinateur, là je mets un dièse, ici je pourrais le mettre ici, ça ne change absolument rien en fait, c'est juste une indication visuelle en fait, donc il ne faut pas trop l'utiliser du coup, et puis comme il me reste plein de mesures à la fin, je vous rappelle, pour supprimer les mesures, on sélectionne la section, et contrôle suppre, alors je vérifie dans mes notes, si j'ai oublié des points, ah oui, j'ai oublié plein de points, alors il y a un point important, sur la mise en page des conducteurs, parce que là, on n'a fait que une partition à une voix, pour la mise en page des conducteurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours mettre en page sur du A3, et non pas sur du A4, parce que par défaut, c'est sur du A4, pour ça, vous allez dans format, et je le passe en A3, je le passe en A3, ok, et là du coup, j'ai une partition en A3, qui est beaucoup plus facile à lire déjà, quand on est instrumentiste, mais alors là, ça n'a pas forcément une très grande incidence, sur une partition d'instrument seul, par contre, quand vous écrivez à un conducteur, ça a vraiment une très très grande incidence, je vais vous montrer un exemple, voilà, une partition de big band, que j'ai réécrite, ça met un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses, dans cette partition, elle est assez lourde, voilà, donc ça, cette partition, c'est du big band, donc saxophone, section saxophone, section trompette, section trombone, guitare, basse, batterie, et là, du coup, c'est édité en A3, en format paysage, quand je l'imprime, évidemment, je l'imprime sur du A4, ou alors, je l'imprime sur du A3, si j'ai envie de l'imprimer sur du A3, mais je l'édite en A3, vraiment, dans le paramètre de la page, j'ai bien vérifié que c'était du A3, voire peut-être, j'ai peut-être mis le plus là, non, c'est du A3, parce que je vais vous montrer ce que ça fait, quand je mets du A4, je vous rappelle que là, j'ai que 8 pages, voilà, et donc là, du coup, au lieu d'avoir 16 mesures sur une page, j'en ai plus que 8, et regardez le nombre de pages, du coup, j'en ai 19 au lieu de 8, donc c'est quand même non négligeable, ça me réduit la partition de moitié, en fait, et c'est toujours aussi lisible, puisque de toute manière, quand on écrit un conducteur, l'objectif, ce n'est pas de lire les notes, l'objectif, c'est de diriger la musique, et donc, voilà, du coup, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé, je n'ai pas remis de bon format, parmètre de la page, A3, paysage, voilà, c'est ça que j'ai oublié, donc là, je l'ai mis en paysage, parce que j'en avais besoin, mais du coup, ça me permet d'avoir seulement 8 pages, au lieu de 19, en fait, et ça reste tout aussi lisible, donc éditez vraiment les partitions en A3, à chaque fois, n'oubliez pas d'aller dans le format, paramètre de la page, pour les passer en A3, quand vous faites ça sur un conducteur, par contre, si vous faites ça sur un conducteur, et qu'ensuite, vous éditez des parties séparées, les parties séparées, elles seront bien en A4, ça ne faut pas s'inquiéter, ça ne fait pas de A3, je vais peut-être vous raconter un peu, la manière pour changer d'instrument, parce que là, je l'écris pour flûte, mais j'aurais peut-être envie, de le transposer pour tuba, il suffit de sélectionner une mesure, clic droit, propriété de la portée, changer d'instrument, et donc j'ai dit, cornet du coup, je vais passer pour du cornet, et là, ça m'a fait la transposition, de la flûte au cornet. Par contre, il y a un point sur quoi je souhaite insister, c'est dans la famille des cuivres, vous avez les tubas, qui sont, voilà, donc il y a tuba, euphonium, tuba en fa, tuba en mimol, tuba en simimol, tout ça, tous ces tubas là, il faut faire attention, parce que muscor, ce n'est pas les transposer, c'est-à-dire que vous allez écrire du tuba en mimol, et en fait, votre tuba, il sera en nut, donc faites vraiment attention, quand vous écrivez pour du tuba, je crois qu'il n'y a que l'euphonium, il me semble, qui transpose, non, même pas, l'euphonium, ça ne transpose même pas, en fait, comme les tubas et les euphoniums, ça transpose toujours dans des trucs bizarres, en fonction des pays, et bien, ils se sont dit, on ne va pas mettre de transpo pour eux, donc du coup, on écrit du tuba en do, du tuba en mimol, du tuba en simimol, c'est exactement la même chose, du coup, ça ne fait aucune transposition, donc faites attention à ça, si vous voulez que votre instrument devienne transpositeur, ce qu'il faut faire, c'est dans transposition, donc là, j'ai mis du tuba en simimol, c'est qu'il faut que je dise que je veux transposer à la seconde majeure, par exemple, pour du tuba en simimol, et si c'est en simimol, il faut que je laisse, si je ne me trompe pas, vers le haut, non, c'était vers le bas, à chaque fois, j'ai le doute là-dessus, donc ce n'est pas vers le haut, c'est vers le bas, voilà, c'est ça, et donc là, du coup, mon tuba est maintenant en simimol, mais si je ne fais pas ce paramétrage-là, mon tuba reste en nut, en fait, donc il faut voir, et même si je reviens sur la trompette en simimol, hop, je suis bon, et si je reviens ensuite sur du tuba, et bien ça repasse à zéro, la transposition zéro, donc du coup, ça fait du tuba en nut, donc il faut faire attention à ça. La mise en page, j'en ai parlé, ah oui, la capture d'écran, ça peut être intéressant, la capture d'écran, c'est ici, à côté de tonalité réelle, si vous ne l'avez pas activée, il faut aller dans affichage, barre d'outils, et là, vous activez la capture d'écran, la capture d'image, pardon, la capture d'image, c'est pas mal si on veut envoyer un extrait de partition à un collègue, par exemple, et qu'on veut sélectionner juste cette mesure-là, donc là, j'ai sélectionné cette partie-là, je fais clic droit, copier, ou bien enregistrer sous, mode d'impression, et là, ça m'enregistre directement au format image, ou bien au format directement PDF, ce qui peut être intéressant pour communiquer avec des collègues, ou bien aussi pour créer des méthodes, si vous voulez écrire des méthodes, et les traiter dans un logiciel de traitement de texte, par exemple, même si, pour autant, je vous le rappelle, on peut créer des méthodes dans Muscore, parce qu'on a la possibilité de rajouter des cadres verticaux et horizontaux, et écrire autant de textes que l'on souhaite. Les poses multimesures, du coup, je l'ai montré tout à l'heure, c'est dans format, style, créer des poses multimesures, ok, et là, maintenant que j'ai édité l'intégralité de ma partition, maintenant, je peux faire mes poses multimesures, et ça me fait bien ce qui était prévu, les trois mesures de silence au début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on... Je regarde mes notes. Ah oui, on a un truc qui peut être intéressant des fois, c'est ce que j'appelle l'harmonisateur, même si ça ne s'appelle pas forcément comme ça. En fait, c'est une fonctionnalité qui permet d'harmoniser à l'intervalle que l'on souhaite. Par exemple, si j'ai des fa et que je veux écrire une deuxième partie de flûte qui fait, enfin, plutôt une première partie de flûte qui fait les dés là, j'appuie sur Alt 3 et là, du coup, la partition a été harmonisée à la tierce. Donc, j'ai Fa là et je peux faire ça sur l'intégralité de la partition en faisant Ctrl A, par exemple, en sélectionnant toutes les notes. Je fais Alt 3 et là, toute ma partition a été harmonisée à la tierce. Du coup, ça, ça peut être très efficace si vous avez des partitions de deuxième flûte, par exemple, et que vous voulez écrire la partie de première flûte dessus et que c'est tout à la tierce, vous ne cassez pas la tête, vous écrivez d'abord deuxième flûte et ensuite, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez harmoniser et vous faites Alt 3. Si vous voulez harmoniser à la quinte, Alt 5. Vous voulez harmoniser à la quarte, Alt 4. Et donc, ça, vous pouvez le trouver, c'est dans... Je ne sais plus où c'est. Non, il faut faire avec les touches raccourci parce que... Ah si, c'est là, intervalle. Ajouter, intervalle, donc du coup, unisson, ça ne sert à rien. seconde, Alt 2, Alt 3, etc. Jusqu'à Alt 9. Que vous dire d'autre les enharmonies que j'en ai déjà parlé ? La touche X, ça permet donc de changer le sens des amples ou le sens de n'importe quoi. On peut même changer le sens des crescendo en le mettant en haut ou en bas. On peut changer ça aussi, le sens de ça, le sens de ça, voilà. Donc, la touche X, du coup, ça permet d'inverser la mise en page, en fait. on appelle ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que j'ai globalement fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je peux finir en vous parlant des cadences, si ça vous intéresse. On peut avoir, par exemple, dans une partition, un concerto pour tuba, par exemple, et à la mesure 40, on a une cadence avec plein de notes qui dépassent évidemment les 4 temps dans la mesure. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner 3 mesures ou plus en fonction de ce qu'on a envie et aller dans Outils, Mesures et Joindre les mesures sélectionnées. Et là, du coup, on a une mesure à 12 temps en fait. Et ça nous signifie avec ce petit plus. Le petit plus, ça veut dire, attention, la mesure, elle fait plus que 4 temps parce que j'avais mis que c'était une mesure à 4 temps au début. Et là, on va pouvoir du coup écrire des cadences avec une mesure en fait à 12 temps. Et si je veux enlever des temps, je sélectionne un silence ou deux notes, par exemple, et je fais CTRL SUP, ça m'enlève des temps dans la mesure. donc je me suis dit ah non, ça c'est trop, hop, j'enlève, CTRL SUP. Et je peux même revenir justement, du coup, jusqu'au 4,4 en faisant à chaque fois CTRL SUP. Voilà, du coup, là, ça me refait une mesure à 4 temps et là, mon plus a disparu en fait. Sinon, si je veux mettre une barre de mesure en plein milieu, ce que je peux faire, c'est scinder la mesure, par exemple, si je veux mettre une barre de mesure ici, il faut aller dans Outils, Mesures, comme tout à l'heure, et cette fois-ci, scinder la mesure avant la note ou s'il en sélectionner. Et du coup, ça me fait deux mesures. Deux mesures dont j'ai des plus pour les deux, évidemment, parce que c'est des mesures supérieures à 4 temps. Et après vous avoir expliqué ça, j'ai terminé ma présentation, donc si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Oui, Franck, est-ce que tu m'entends ? Oui. Bravo pour ta présentation, on va pouvoir jouer à faire Mozart ce soir. J'ai besoin de renforts sur l'écriture des percussions. Je ne sais pas si c'est un thème que tu abordes dans la troisième session, mais il y a beaucoup d'écriture spécifique et ça amène souvent des problèmes. Oui. Effectivement, je n'ai pas du tout prévu d'en parler des percussions, donc je peux en parler maintenant, du coup, en particulier de la batterie, avant que je parte là-dessus. S'il y a d'autres questions, c'est le moment, parce que là, du coup, ça va m'amener à un sujet totalement différent, en fait, l'écriture de la batterie. Oui, Franck, tu m'entends ? Merci encore pour tout ce que tu nous fais, là, c'est fantastique, on comprend tout, presque, enfin, on croit tout. On s'amuse, moi, je me suis pas mal amusé à refaire des partitions. Est-ce que je voudrais savoir, quand on reçoit des partitions sous forme PDF, est-ce qu'il y a possibilité de les transformer en misescore, MCZ, je ne sais pas comment ça s'appelle ? Oui, alors, c'est possible, mais la Convention de Genève a dit, c'est interdit. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a la possibilité, donc, en faisant fichier importer PDF, d'importer des PDF depuis le site internet de Muscore, qui se présente comme ça, vous allez sélectionner le PDF, et du coup, vous allez pouvoir le rentrer ici, et ensuite, au bout d'un moment, il vous le convertit. Sauf que, ça marche à peu près une fois sur 250, et vous voyez, par exemple, j'ai importé une partition, la carte, ça devait être une quatuor de trombone, il devait y avoir quatre voix, et du coup, le résultat est infructueux, c'est-à-dire que je n'ai pas pu télécharger la partition, donc, en fait, je n'ai rien pu faire avec mon PDF, par contre, j'ai réussi, il y a 15 jours, à envoyer un PDF qui a été très bien édité sous Sibelius, donc, c'était il y a 15 jours, et j'ai pu télécharger le résultat, et je vais vous montrer le résultat d'un import PDF dans Muscore, dès qu'il se sera ouvert. Donc, je rappelle que la partition, elle a été édité avec le logiciel Sibelius, donc, ça a été très bien édité, ce n'est pas du tout une écriture manuscrite, et regardez le bordel que ça me fait dans la partition, il y a des silences qui ont disparu parce qu'ils sont invisibles, il y a des mesures où il n'y a pas assez de temps parce que c'est de la mesure à trois temps, pardon, et je n'ai que deux temps dans la mesure, voire, je n'ai qu'un seul temps dans la mesure, là, j'ai une ronde avec quatre temps, alors que je suis toujours dans la mesure à trois temps, là, j'ai du 120 à la noire, ça ne me sert à rien, j'ai des nuances qui n'existent pas dans la partition, et là, ça me fait apporter plein de corrections, et vous allez me dire, oui, mais c'est déjà un bon début, mais je vais vous faire voir le temps que ça prend d'apporter la correction. Là, dans la partition originale, c'est une partition de tuba, et la partition, elle fait un demi-soupir au début, donc ça fait un la, fa la, un la, fa la, un la, sol la, 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 avec une blanche à la fin, et non pas une ronde. Donc pour apporter cette correction, ce qu'il faut faire, c'est copier ces trois notes ici, donc en faisant ctrl-c, ensuite, j'indique que je veux un demi-soupir en faisant comme ça, en appuyant sur la touche zéro, et ensuite, je fais ctrl-v pour coller, et en plus, ça me fait des trucs tout bizarres, parce que, ah oui, parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de lui dire que c'était une mesure à trois temps, et non pas une mesure à 5-8, comme il me l'a fait de manière réelle. Donc je réécris 3-4, et c'est parti, je repars pour du coller. Donc là, vous voyez, j'ai édité un silence et trois notes, ça m'a pris 35 secondes pour éditer ça, alors que si j'avais édité ça directement sur une nouvelle partition, ça m'aurait pris 15 secondes. Donc en fait, apporter des corrections depuis ce PDF-là, c'est vraiment la misère. Donc la convention de Genève dit l'import PDF dans Muscor, ne jamais l'utiliser, sauf si la partition a été édité sous Muscor. Là, il va pouvoir s'en sortir à peu près, et encore, mais sinon, vraiment, ne faites pas du tout ça, là, il y a des clés qui sont en plein milieu alors que ça n'a pas du tout de sens, là, j'ai des silences alors que normalement, j'ai des notes, etc. Enfin voilà, l'import PDF, c'est vraiment à utiliser avec grande précaution et à utiliser seulement si la partition a été éditée dans Muscor. Mais sinon, après, par habitude, en fait, vous allez aller de plus en plus vite et une partition, comme l'exercice assez difficile de flûte, là, moi, je peux le faire en 15-20 minutes, quoi, en fait, ça va vraiment très très vite parce qu'on connaît les touches raccourcies, en fait. Et donc, du coup, l'objectif, après, dans le niveau 3, par exemple, que j'ai fait pour la première fois tout à l'heure, l'objectif, c'est d'utiliser Muscor sans la souris, en fait. Vraiment, on fait tout au clavier et si on connaît toutes les touches raccourcies au clavier, ça va vraiment très très vite. Ok. Merci. Voilà. D'autres questions avant que je passe à la batterie ? Enfin, à la percussion, quoi. Puisque j'imagine, Stéphane, tu peux ouvrir ton micro, j'imagine que ta question, c'était plutôt sur la batterie puisque les autres instruments de percussion, je crois que ça va à peu près. pas inutilement seulement la batterie. Lorsqu'on a des partitions par harmonie, il y a des fois l'écriture en percussion est pauvre et je me permets de faire mes arrangements, de renourrir un petit peu les partitions pour que tout le monde soit arrosé. Donc, ça peut être, je me fais un genre de petit conducteur, en fait, et je rajoute des partitions timbales, xylo, accessoires et l'écriture est quand même relativement délicate à faire. Alors, du coup, il y a des percussions à hauteur déterminée, les percussions à hauteur indéterminée. Les percussions à hauteur déterminée, j'en parle pas parce que c'est comme sur n'importe quel autre instrument qu'on a déjà vu, en fait, c'est une clé de sol, une clé de fa, donc ça, ça va. Les claviers posent pas vraiment de problème puisque c'est comme un piano. Par contre, c'est plus sur les percussions à hauteur indéterminée où là, c'est vraiment un peu délicat. Donc, j'ai enlevé la partition de flûte qui était une partition de tuba. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près un conducteur qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver globalement dans la situation dans laquelle tu es, par exemple. Ce que tu peux commencer par faire, déjà, juste pour la mise en page, c'est double-cliquer sur la barre de mesure et lier toutes ces barres de mesure. Ça sera beaucoup plus simple à lire. Là, je n'ai pas lié la batterie parce que ça serait, je trouve, un peu plus compliqué de lire comme ça. je préfère quand c'est comme ça, mais ça, c'est juste la convenance personnelle. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire cling droit sur une mesure et faire propriété de la portée pour les rendre en petite portée parce que sinon, ça ne sert vraiment à rien d'avoir juste une ligne et d'avoir des portées énormes. du coup, quand tu travailles sur des conducteurs, il vaut mieux avoir le moins de place, le moins de marge, le moins de blanc possible parce que sinon, ça coûte cher à l'impression après. Donc, en petite portée, les percussions, je les mets tout le temps en petite portée. Mais par contre, l'espace a toujours été le même et pour régler l'espace, il faut aller dans style, page, je crois. Enfin, il y a un endroit où il faut le faire. Taille, taille, taille des petites notes, taille des petites portées. 70, là, je réduis la taille mais c'est surtout l'espace entre les portées qu'il faut réduire et ça se trouve distance entre les portées. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, du coup, ça m'a vraiment gagné beaucoup d'espace. Alors, pour la batterie, la caisse claire, par exemple, je vais partir sur la caisse claire. Ce qu'il faut toujours faire, c'est indiquer à quel endroit je veux commencer à faire la chose, à donner l'information rentrer ensuite dans le mode édition et ensuite, en bas, j'ai le set de batterie qui apparaît. Donc, un coup de baguette sur le côté de la caisse ou bien un coup sur le cercle, simplement. Et ensuite, j'édite les rythmes et là, par contre, c'est vraiment, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans la formation parce que les percussions, c'est vraiment le truc le plus chiant à éditer parce qu'on ne peut pas faire au clavier, justement. Parce que là, j'ai deux possibilités, j'ai que deux notes, en fait, coup de baguette ou caisse claire acoustique donc sur la peau. Et là, je ne peux pas faire ré. Là, j'appuie sur la touche E, la touche D et ça ne fait rien, en fait. Je suis vraiment à chaque fois obligé d'éditer à la main et ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Et par contre, évidemment, les rythmes, tu peux continuer à éditer en faisant les chiffres. donc ça, c'est valable pour la caisse claire, pour la grosse caisse aussi. C'est exactement pareil. Par contre, tu as vu, quand je suis passé de la caisse claire à la grosse caisse, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à chaque fois sortir du mode édition. C'est-à-dire que là, je vais éditer un truc pour la caisse claire sur le premier temps. Je vais mettre un truc comme ça. Et ensuite, si je veux passer à la grosse caisse, ça ne va pas du tout. En tout cas, je suis obligé de recliquer une deuxième fois pour l'avoir. Donc, ce qu'il faut faire par mesure de sécurité, c'est sortir du mode édition, aller dans grosse caisse et ensuite, réouvrir le mode édition. Et là, du coup, on a la grosse caisse. À chaque fois qu'on change d'instrument, il vaut mieux faire ça. Si je peux me permettre, Franck, tu as un écran où tu avais la caisse claire avec seulement deux notes. Je n'ai pas rouvert Muscor en parallèle. J'avais un bandeau où j'avais toutes les percussions et la totalité des petits accessoires de plein de choses, mais ce n'était pas forcément pratique. Et si tu veux faire, par exemple, une descente de tomes au niveau écoute avec Muscor, je trouve que ça ne rend pas du tout parce que les tomes, en fait, tu es obligé de prendre des timbres de bongo, de tomes diverses pour réussir à faire quelque chose. Alors, en fait, parce que tu as dû soit ouvrir un instrument de percussion, soit de la batterie, et là, du coup, c'est plus pareil, en fait. Donc, l'instrument percussion, il ne faut jamais l'utiliser, en fait. De toute manière, il n'est pas prévu de base, il est dans tous les instruments et pas les instruments communs. Donc, il vaut mieux mettre de la batterie si on veut écrire quelque chose pour batterie. Et donc là, du coup, il faut rentrer dans le mode édition et effectivement, du coup, on a tout un set de batterie, mais là, c'est vraiment des choses très propres à la batterie. donc c'est très propre, mais en fait, il y a quand même aussi de la cloche et du tambourin et aussi un autre instrument, je ne sais plus quoi. C'était ce set-là que je... Donc là, du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement se cantonner à utiliser la caisse claire à ce niveau-là, la grosse caisse. Il y a deux grosses caisses, mais peu importe, c'est juste grosse caisse acoustique ou grosse caisse électrique. Le coup de baguette sur le côté. Les tomes, c'est ici. Tome du sol, tome du sol aigu. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser parce que là, par exemple, j'ai utilisé deux tomes différents. Mais sauf que ça s'écrit de la même manière. Donc, quand on écrit la batterie, du coup, il faut avoir une méthode d'écriture qui nous convienne et qui convienne au percussionniste parce que là, écrire deux notes sur la même ligne, sur la deuxième interligne, ça n'a vraiment pas de sens. Le percussionniste, il ne va pas comprendre ce qui est écrit, en fait. Donc, il faut avoir une méthode qui se cantonne à utiliser les tomes ceux-ci-là, ceux qui sont sur la quatrième ligne, la quatrième interligne et la cinquième ligne. Moi, je n'utilise que ceux-ci en généralement pour les tomes. Et puis, la crash ici, la ride qui est ici et la charlée qui est ici et la cymbale suspendue ici. En fait, il faut les trouver. C'est pour ça que lorsque je voulais essayer d'écrire une partition, j'ai besoin de l'écouter pour essayer de voir un peu le rendu qu'on peut avoir. Et comme je te disais, quand tu fais une descente de tomes avec les choix qui sont proposés, si tu le mets en lecture, ça ne donne rien. Donc, tu es obligé d'aller chercher d'autres timbres. En fait, généralement, une descente de tomes, ça suffit juste en faisant ça. avec celle que j'ai ici. Par contre, il faut bien choisir celle-ci. Parce que là, ça fait un, deux, trois, quatre tomes différents. C'est ce qu'on a généralement sur une batterie. Si sur une partie batterie, tu veux rajouter des accessoires, un shime, une cloche, des choses comme ça, comment tu procèdes ? Alors, soit la cloche s'est déjà notée, elle est ici, mais par contre, un shime, ça, elle ne s'est pas notée. Et dans ce cas-là, il faut changer d'instrument. Donc, avec la palette de texte, changer d'instrument, aller dans tous les instruments, parce qu'un instrument commun, il n'y a pas shime dans instrument commun. Donc, percussion à déterminer et trouver le shine. Mais, si je ne me trompe pas, je crois que ce n'est pas écrit shime dans Muscore. C'est écrit bout de bois en métal, je ne sais plus ce qu'il y a écrit. On va trouver cloche plat, grelot, sinon, on met un texte et on le réécrit à la main. Non, parce que le shine, il est vraiment joué par Muscore. Il suffit juste de le trouver. Tom de concert, Tom Chinois Kong, Stambal, Tabla, Quick, Charleston, Tom Tom, Shaker, Temple Block, Temple Block, Ciel Clash, Yerou, Maracas, Mimraslap, Karin, Je suis sûr que le shine est présent dans Muscore parce que je l'ai déjà utilisé, mais ça se trouve, il est peut-être dans l'instrument à hauteur déterminée. Peu importe, mais la méthode, c'est que tu sélectionnes ton lieu, ta mesure, après tu viens dans cette palette, tu rechoisis un nouvel instrument. Oui, c'est ça. Donc par exemple, on pourrait mettre des grelots, tu vois, et là du coup, ça indique que c'est des grelots, on va dans le mode édition et là on entend bien des grelots du coup. D'accord. Et on peut les indiquer. Et là ça va me jouer. Et sinon, il y a un autre moyen pour si par exemple tu ne trouves pas le shime même s'il y est dans Muscor, il y a un autre moyen, c'est aller sur une note de batterie parce que dans batterie il y a tout ou alors dans une note de percussion. Ah oui, comme ça, parce que percussion et batterie, en fait c'est le même set de batterie et avec ta flèche directionnelle, eh bien en fait chercher l'instrument que tu veux. Ah bah tiens, il est là en fait. Voilà. En fait, le shime c'est ça. C'est dans percussion, quatrième ligne du coup. Et donc là par contre, il faut mettre, il faut écrire avec texte de la portée shime zuki. Et à chaque fois que tu vas arriver ici, ça va le jouer. Et lorsqu'on écrit une partition batterie, par exemple, on peut écrire donc les lignes 1, 2, 3, 4 comme tu nous as montré avec des instruments, par exemple. Ça sera toujours écrit sur une seule portée, il n'y a pas de possibilité de séparer chaque voix sur une portée différente pour faire des répartitions entre instruments. ou alors la méthode c'est dès le début d'écrire une ligne pour percussion 1, une ligne percussion 2, etc. Par exemple, j'ai cette partie de batterie et je veux la mettre sur deux voix, c'est ça que tu veux dire ? Là c'est batterie, mais par exemple, si on écrivait une partie percussion 1 avec des instruments différents, est-ce qu'on peut la dédoubler en percussion 1, 1 bis, pour ainsi dire ? Oui, c'est possible. Par exemple, admettons que je parte justement de la batterie, pardon, je vais mettre de la caisse claire, voilà, un peu n'importe où, et puis donc de la grosse caisse, du coup, la grosse caisse est déjà notée. En fait, ce que je peux faire, c'est aller dans outils, éclater, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais outils éclatés, ça va me permettre de, du coup, là ça ne m'a pas mis sur les bancs, il suffit juste de faire CTRL, hop, je copie ici, et là du coup, ça me l'a mis sur les bancs en fait. Quand je fais éclater, ça m'éclate les voies de bas en haut, donc la première voie, elle reste en haut et les voies suivantes, du coup, elles descendent. Donc là, comme j'avais écrit de la batterie caisse claire et grosse caisse, du coup, ici, j'ai bien caisse claire et je retrouve bien la grosse caisse ici. Ok. Mais généralement, quand on écrit une partition sur Muscore, il vaut mieux écrire en instruments séparés et ensuite recompiler si nécessaire. Parce que recompiler, c'est tout aussi facile, je vais le montrer. Pour recompiler, il faut sélectionner les deux voies et rassembler. Alors là, du coup, ça ne le fait pas, évidemment, puisque j'ai une portée qui a une seule voie, donc il ne sait pas le faire. Par contre, je peux rassembler comme ça sur une portée à cinq voies. Rassembler. Et là, du coup, ça m'a tout rassemblé. Même ça m'a rassemblé les choses deux fois, du coup. Là, je vais enlever ça. Et pour les portées, parce que ça, ça peut être utile si on écrit une partition pour percussion 1, par exemple, et admettons qu'on n'ait que du shime et du triangle dans la percussion 1, on n'a pas besoin de cinq lignes, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est clic droit, propriété de la portée, et ensuite, les lignes, propriété de la portée, c'est écrit groupe de style percussion, ligne 5, et bien, je ne vais en mettre que deux, par exemple, si je n'ai que triangle et shime, en fait. Voilà, du coup, c'est plus facile à lire que sur une partition à cinq lignes, en fait. Ok, c'est vrai que l'écriture est particulière et on la maîtrise moins bien. Ouais. Merci, Franck. Voilà, et bien, avec plaisir, en tout cas. Donc, la percussion, c'est vraiment quelque chose de difficile, en fait. C'est le truc le plus compliqué à écrire dans Muscor. Voilà, et bien, merci d'avoir suivi le cours, en tout cas, et puis du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je m'arrête là et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi, bonne soirée.